Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine sur YouTube en ce lundi 6 mai 2024, 8h-17h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très pertinents. On va aller aborder, mais tellement, tellement de sujets pendant cette publication-là, que votre tête va spinner. Mais on va remonter dans le temps, pour ceux qui ne le connaissent pas de mes cousins français et amis européens et autres, on va aller réécouter le docteur Arruda, qui était le directeur de la santé publique au Québec durant la pandémie. On va aller l'écouter nous parler, à nous, comme si on était des enfants, de façon tellement, tellement insignifiante et condescendante que c'est très difficile de prendre ce monde-là au sérieux. Mais avant, il ne faut pas oublier ce que nos élites, notre classe dirigeante, la crème de la crème nous dit, ne faites pas vos propres recherches, nous disent les médias, car faire vos propres recherches pourraient vous faire croire à des fausses nouvelles, comme par exemple, celle que l'Irak et Saddam Hussein avaient des armes de destruction massive. On va l'écouter, Arruda. Écoutez bien ça, chers amis. Ça va vous rappeler des très mauvais souvenirs. C'est un virus qui est un traître et il peut frapper par en arrière alors qu'on ne s'y attend pas. C'est un virus qui est traître. Ça ne vous paraît pas dans la face. Peut-être que vous l'avez et que vous ne le savez pas. Il est là, il est vilain, il est malicieux et il est traître. Ce virus-là, c'est un petit vilain qui peut arriver déguisé sur quelqu'un que vous aimez bien et qui va vous contaminer. Puis ce virus-là, il est vilain. Il va revenir. Il va revenir nous écoeurer. Le petit maudit va réapparaître. Ce maudit virus, je n'aime pas beaucoup dire ce mot-là, maudit, mais je pense qu'il le mérite, qu'il est venu empoisonner nos vues. On ne sait jamais où ce maudit virus, je vais arrêter de dire ça, on ne sait jamais où ce virus-là va venir frapper. La menace est encore là. Je ne vous cacherai pas que je déteste ce virus-là, personnellement. Je trouve qu'il nous a créé des tours. Le virus, il est là. Je vous le dis, là, c'est un virus malicieux. Le pire, c'est qu'on ne le voit même pas le petit maudit. Donc, chers amis, ça, c'est le même monde qui t'ont raconté que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ça, c'est le même monde qui te convainc, ils veulent te convaincre de l'urgence climatique, que les océans sont en train de bouillir et que si on leur donne des trilliards, de quintilliards, de quintilliards de dollars à cette belle élite, ils pourront contrôler le jet stream, le courant jet. On pourra inverser le courant jet. On pourra inverser et peut-être même semer, si on a besoin d'eau, les nuages, même s'il y a une grosse tempête qui est en train de se produire, par exemple, comme à Dubaï, on va soudainement être capable de contrôler les pluies. Ça, c'est ce même monde-là qui, il n'y a même pas un an, nous disait que toute l'idée de l'ensemencement des nuages était une conspiration. Mais que maintenant, c'est eux qui nous disent que non, non, on contrôle la pluie, on en semence les nuages. Ça, c'est ce même monde-là qui vous dit, donnez-nous des quintilliards de quintilliards de quintilliards de dollars, on vous donnera le climat parfait. Et c'est tous ces mêmes beaux eaux, le clown, qui, même si on est au mois de mai, le 6, et qu'ici, il n'y a pas une feuille qui est encore sortie de son bourgeon, même si en Angleterre et partout ailleurs, on est incapable de planter parce qu'il y a tellement de pluie, parce qu'on est dans des changements climatiques cycliques, avec une, on vient de découvrir la puissance du soleil et l'influence du soleil sur notre planète. C'est comme si c'était nouveau pour ces gens-là. Et il n'y a personne qui est capable de planter, il y a de l'eau partout, 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 des inondations partout. Vous avez vu les inondations historiques au Brésil, dans le désert de l'Arabie saoudite, où on se retrouve, on va aller voir ça, vous savez, c'est comme, C'est devenu un gigantesque lac, le désert saoudien de Roub al-Khali, transformé en un lac gigantesque, c'est-à-dire de l'horizon, alimenté par les eaux torrentielles qui sont tombées là, il y a quelques semaines et demi ou deux à peu près. Comme au Brésil, on a eu en ce moment, et on continue à avoir ces inondations historiques, où il y a de la pluie, mais comme tu ne peux pas en imaginer. On nous a convaincus pendant des années, des années, qu'on s'en allait vers une sécheresse extrême. Et je peux dire une chose, inondations majeures, évacuations obligatoires au Texas. En Chine, des inondations hallucinantes se sont produites il y a quelques semaines. Aussi, des pluies extrêmes qui ont provoqué l'effondrement mortel d'une autoroute dans le Guangdong, des inondations catastrophiques au Brésil. Et on en passe, et on en passe à s'en compter, toutes les pluies extrêmes qui ont eu lieu aussi, et les tornades dans l'Oklahoma. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, donnez-nous de l'argent par 15 trilliards de trilliards de dollars, et on vous donnera le climat parfait. On ira même bloquer le soleil. C'est parce qu'il n'y en a pas de soleil en ce moment. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a aucun agriculteur qui est capable de semer quoi que ce soit de nulle part. Et tu as des gens, c'est à se demander si ce n'est pas des entités extraterrestres qui veulent mettre fin à la vie sur Terre, qui ont convaincu les gens, qui sont en train d'applaudir pour qu'on puisse aller, et en demande encore plus, pour qu'on puisse aller cacher et bloquer le soleil. Alors qu'ici, il fait, je ne sais pas, le mois d'avril a été en moyenne le plus froid depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a des nuages partout. On veut aller bloquer le soleil. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est allé visiter notre cher Arruda, les menaces et la crainte de la fameuse grippe aviaire augmentent avec la première photo d'un ouvrier agricole du Texas qui a attrapé la grippe aviaire et qui nous montre des saignements dans les globes oculaires. La première image d'un ouvrier agricole du Texas infecté par la grippe aviaire provenant d'une vache montre qu'il a souffert de saignements dans les globes oculaires. On pense qu'il s'agit du premier cas connu de transmission d'un mammifère à l'homme. et c'est ça. Ça survient alors que les fameux centres ou le fameux centre de contrôle et de prévention des maladies, le fameux CDC, nous prévient que ça, ça présente un potentiel pandémique très, très, très dangereux. Pendant ce temps-là, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété concernant ce qui va se produire dans les husses qui viennent probablement en Israël avec l'invasion et l'attaque d'Israël et on a demandé aux Palestiniens d'évacuer, d'évacuer la région de Rafa avec une attaque éminente. L'armée israélienne dit aux civils palestiniens de l'est de Rafa d'évacuer immédiatement. C'est rapporté par CNBC. Plus de 1,2 million de personnes se réfugient actuellement à Rafa dont la plupart ont fui d'autres partis de la Banque de Gaza vivant principalement sous des tentes et sans accès à suffisamment d'eau, de nourriture et de médicaments de base. La Maison-Blanche ainsi que les Nations unies, l'OMS et d'autres organisations multinationales ont exhorté Israël à ne pas lancer d'offensive à Rafa mettant en garde contre des conséquences humanitaires catastrophiques. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui qu'elle avait commencé à évacuer les Palestiniens de certaines parties de la ville de Rafa dans le sud de Gaza en prévision d'une opération militaire prévue où se réfugient environ la moitié de l'ensemble de la population de l'enclave. Pour votre sécurité, Tsaël vous appelle à évacuer immédiatement vers la zone humanitaire élargie d'Al-Mawasi. Tsaël agira avec une force extrême contre les organisations terroristes dans votre zone de résidence ou dans vos zones de résidence. Comme elle l'a fait jusqu'à présent, toute personne proche des organisations terroristes met leur vie en danger et celle de leur famille en danger. pendant que le directeur de la CIA... Moi, je voudrais qu'on m'explique ce que le directeur de la CIA va faire en Israël et comment ça se fait que c'est le directeur de la CIA qui a l'air d'être en charge des négociations sur le cessez-le-feu et les prises d'otages. C'est assez hallucinant. Le directeur de la CIA qui a... Les services de renseignement américains, entre autres, sont vraiment pointés du doigt par presque tous ceux qui défendent la liberté aux États-Unis. Le FBI, la CIA et les autres organisations de ce genre sont mêlées à une espèce de stratagème utilisé par les globalistes mondialistes qui contrôlent le Parti démocrate, entre autres, et le système américain et l'État profond sont impliqués et les preuves sont flagrantes, ça saute aux yeux de tout le monde, dans la manipulation et le trucage des élections aux États-Unis depuis trois cycles. Depuis 2016, on a vu que ce que Donald Trump avait présenté selon les médias à l'époque comme une histoire conspirationniste de coco, le fait qu'on l'espionnait et qu'on avait mis ses lignes sous écoute ont tous été prouvés vrais. On a essayé d'influencer cette élection-là, naturellement, pour ne pas avoir Donald Trump comme président. Mais il a été élu, il a gagné haut la main contre, à l'époque, celle qu'il appelait Crooked Hillary, dont personne ne voulait, un des personnages les plus détestables dans la politique américaine. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là, ça traîne leur savate depuis des décennies dans le monde politique. c'est que la politique et les politiciens étant des gens de carrière comme dans toutes les autres professions, ils sont là parce que c'est des gens qui sont malléables, parce que c'est des gens qui sont prêts à faire tout ce qu'on leur dit. Et c'est pour ça qu'on les garde en place pendant des 30, 40 et 50 ans, même s'il y a un processus supposément démocratique, électoral, ce monde-là est toujours là. Puis après ça, on voudra dire qu'en Russie, c'est un système de dictature et que ce sont des oligarques qui gouvernent et qui s'en mettent plein les poches. Quand tu as des familles comme Joe Biden, dont le seul fait saillant de leur curriculum vitae est d'avoir été sénateur à des salaires de 150 000 $ par année, mais qui ont accumulé des fortunes de dizaines de millions, voire de quelques milliards de dollars, même chose pour les Clintons, même chose pour tous les sénateurs et les élus du Congrès qui sont là depuis des décennies et des décennies. Maintenant, le FBI, la CIA, les services de renseignement ont été impliqués dans le deuxième cycle d'élections de 2020, puis on l'a vu, c'était flagrant, avec toutes les histoires qu'on a cachées sur la famille Biden et sur Hunter Biden. Que tu sois pro-Trump ou pas, c'est pas important ça. Il faut que tu comprennes que c'est pas important. Tes petites, comment dire, préoccupations, puis tes petites orientations politiques, partisanes, c'est vraiment pas important quand on parle de quelque chose de plus large comme un système démocratique, OK? Que tu l'aimes ou pas, ce qui est infligé à Donald Trump, ça te démontre qu'il n'y en a pas de démocratie. OK? Qui n'en a pas. Puis quand tu regardes au Québec, le traitement des médias, puis de toute façon, ce qu'on a à offrir aux Québécois, par exemple, comme option politique, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. T'as le Parti québécois avec son option souverainiste dont personne ne veut, qui est acheté, vendu, réacheté, vendu, mis sur KGG, mis sur le marketplace, toujours acheté par le même monde les globalistes puis les mondialistes. OK? Ça, c'est le Parti québécois. Tout, parce que, comment ils fonctionnent, ces gens-là, c'est qu'ils vont aller chercher avec les émotions, les séparatistes. Mais tu vas être obligé, pour devenir séparatiste, d'être globaliste, mondialiste, globaliste, mondialiste, mondialiste, globaliste, urgentologue du climat, puis te faire embarquer dans un système de tyrannie où l'État va être de plus en plus gros, de plus en plus contrôlant et où t'auras de moins en moins de droits et libertés. Ça, c'est le programme puis le portrait politique du Québec puis malheureusement, c'est partout pareil. OK? En France puis ailleurs aussi. Ce qu'on t'offre, c'est le globalisme, le mondialisme, le mondialisme, le globalisme, l'urgentologie du climat. Tu dois te contraindre puis te fermer la gueule face à l'agenda LGBTQ++ puis à toutes les autres folies, à l'intelligence artificielle, à la biométrie, à la crypto-monnaie, au contrôle de l'État et c'est toutes les parties qui sont dans le même bateau. que tu sois au Québec, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Puis tu as les médias qui sont là à contrôler toute l'histoire pour et au service de ce plan global parce que c'est ça, dans le fond, que tu le veuilles ou non, tu t'en vas dans un plan global. Il n'y a rien qui est fait ni pour la paix, ni pour l'équité, ni pour la justice, ni pour rien du tout. OK? Ça, c'est un leurre. C'est un gros leurre. Puis c'est pour ça que toi, tu dois te réveiller puis arrêter de te faire prendre puis de te faire mettre dans des boîtes de partisanerie au service de cette élite-là parce que c'est toi qui fais le travail, dans le fond, pour eux, quand tu embarques dans le système de la partisanerie. Quand tu es là, tu dis Trump, 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 c'est un criminel, c'est parce qu'il a été président quatre ans. Lui, son argent, il ne l'a pas accumulé en tant qu'élu du Congrès ou élu du Sénat. Lui, il a fait des affaires. Puis que tu aimes ça ou pas, les affaires, c'est ça le système dans lequel on est. Puis de voir toutes les attaques contre Donald Trump puis tous les efforts du FBI, de la CIA puis de tous les médias du monde qui l'ont tout démonisé, il me semble que ça devrait te réveiller puis de te faire sourciller les sourcils puis de te faire poser des questions sur tous les procès farfelus qu'on a dans tous les États démocrates contrôlés par les démocrates, par les procureurs démocrates et les juges démocrates et les jurys démocrates. Tu dois te poser des questions. Oublie le fait que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Moi, je ne l'aime pas plus ce qu'il faut, mais je suis capable de voir ce que j'ai à voir là-dedans. OK? Puis à un moment donné, il faut se réveiller parce que si nous autres, on ne se réveille pas, c'est une petite clique. Ils ne sont pas nombreux ceux qui nous gouvernent. Mais pourquoi ils nous contrôlent comme ça? C'est parce qu'on est tous endormis et on est tous pris dans nos petites boîtes de partizanerie. Oh, tu t'en dis le méchant monsieur orange-manger envoyer un petit tweet méchant puis... Wake up! Réveille-toi! Parce que l'attaque contre Trump, ce n'est pas contre Trump. Oublie Trump. Ça, c'est un gros, gros sujet de distinction. Lui, c'est le gros t'épouvantail à moineau. Ce qu'on fait à Trump, c'est rien. Lui, il est mort de rire parce que ça le rend encore plus populaire. C'est peut-être ça, le plan. Parce que c'est sûr qu'il va être rire en 2024. Que tu l'aimes ou non. Parce que même lui, il l'a dit puis il le dit à tout le monde. Que vous m'aimiez ou non, ce n'est pas vraiment important, mais vous n'avez pas le choix de voter pour moi si vous voulez rester encore un pays libre. OK? Puis c'est vrai. Quand Trump était là, il n'y en avait pas de guerre. Pourquoi tu penses que Poutine a attaqué l'Ukraine? Parce que c'est Biden qui était là. Biden, qui est un homme sénile. Parce que c'est le complexe militaro-industriel puis tout le complexe pharmaceutique puis tout le complexe industriel qui contrôle Joe Biden qui est une marionnette évidente. si tu n'es pas capable de te rendre compte que Joe Biden c'est une marionnette qui est complètement sénile, il s'adresse à une foule puis sa femme est obligée de lui dire « Hey Joe, non, non, c'est parce qu'ils sont de l'autre côté. Tourne-toi, ils sont de l'autre côté. » Pourquoi on déteste Donald Trump? Ce n'est pas pour son agenda. C'est lui qui a fait voter les budgets pendant qu'il était là quatre ans les plus spectaculairement élevés pour le complexe militaro-industriel. Ils sont contents même quand Donald Trump est là, mais lui, il ne veut pas de guerre. Lui, il veut juste que l'économie tourne. Il veut juste que le taux d'inflation ne soit pas trop élevé, qu'on continue à forer puis que la classe moyenne puisse continuer à prospérer. Lui, c'est sa seule obsession. Puis c'est de donner un bon show. Puis il m'a dit une chose, il en donnait un vrai bon show. As-tu vu la politique depuis? Toutes les médias sont en chute libre depuis que Donald Trump n'est plus là, président. C'est pour ça que, même s'il n'est plus là depuis quatre ans, de qui on parle toujours dans les médias de Donald Trump. Parce que si tu ne parles pas de Donald Trump, tous tes revenus s'en vont down the tube. Ils sont tous en faillite. Que tu l'aimes ou pas, Donald Trump a été le numéro un à la télévision avec son TV reality show, The Apprentice, numéro un pendant dix ans. Que tu l'aimes ou pas, Trump, c'est un homme de médias. C'est un homme de spectacles puis tout le monde a fait de l'argent. Il n'y a jamais eu autant de livres, d'histoires, de films, de tout ce que tu peux imaginer qui ont été réalisés, écrits pendant la présidence puis pendant la campagne électorale de 2016, de 2020 puis d'aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non, c'est ça, la réalité. Et pourquoi on déteste Donald Trump du côté de l'élite, de la CIA, de l'État profond puis de tous les autres, c'est parce que lui, tu ne peux pas vraiment le contrôler. Même s'il ne peut pas vraiment changer les choses parce qu'il est tout seul, il réveille le monde. Que tu le veuilles ou non, depuis que Donald Trump est entré en politique, il y a eu un changement total de tout le portrait politique et médiatique. Si tu n'es pas capable de réaliser ça, moi je ne sais pas dans quel univers tu vivais. Je vais te dire une chose, il y en a eu tout un choc. Puis lui, ils ne peuvent pas le contrôler. Le matin, quand il se lève, il ne faut pas que Donald Trump, il n'a jamais bu de sa vie, il n'a jamais fumé de sa vie puis il n'a jamais consommé de drogue de sa vie. Lui, il est vraiment, vraiment straight puis son esprit, il est vraiment, vraiment lucide puis lui, il se lève de bonne heure. À 4h30, il est debout puis il commence à tweeter. Le FBI, c'est ceci, la CIA, c'est cela, lui, c'est un tel, c'est ceci, lui, c'est une tel, c'est cela. Ils ne sont pas capables de le contrôler. Les républicains, ils sont corrompus, les démocrates sont corrompus, ils sont tous corrompus. Ils ne sont pas capables de le contrôler. Ce n'est pas son agenda qui dérange la classe dirigeante du monde. Ce n'est pas son agenda qui dérange l'État profond. C'est sa grande gueule puis ses tweets. Ça, ils ne sont pas capables de le contrôler. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça ne change pas grand-chose dans l'immédiat, mais ça fait que le monde se réveille et le monde se réveille et le monde se réveille. Prends E.G. Carroll, la journaliste qui prétend avoir été agressée par Donald Trump puis qui a gagné un procès civil dans lequel Donald Trump a été condamné par un juge démocrate puis par une procureure démocrate dans un État démocrate. Il n'y avait aucune chance de s'en sortir, mais il s'en va en appel, c'est sûr. Elle n'a verra pas un sou de ça parce que ça s'en va en appel et ça va être débouté parce que c'était tellement politique. Elle, elle a écrit un livre en 2019 puis c'est en 2019 qu'elle est arrivée avec cette histoire-là que Donald Trump l'aurait pseudo, pseudo-ment agressée, supposément agressée dans une cabine d'essayage dans les années. Elle ne se rappelait même pas de la date précise. Elle ne se rappelait même pas des événements précisés. D'ailleurs, il n'y a aucun témoin. Il n'y a pas de caméra, naturellement, qui ont capté quoi que ce soit. Il y a juste sa parole à elle. Quand elle lançait son livre en 2019, c'est là qu'elle est arrivée avec cette histoire-là. C'est sûr qu'il n'y a personne qui connaissait AJ Carole avant. Es-tu allé voir de quoi elle a l'air sur YouTube puis ses vidéos? Je vais te dire une chose. C'est vraiment Wacko, Wacko, Wacko. OK? Elle a appelé son chat Vagina. Moi, je ne le sais pas, mais il me semble qu'il y a d'autres noms qui existent dans le registre des noms des chats que Vagina. Puis tu revois son comportement sur ses vidéos YouTube. C'est digne du vol au-dessus d'un nez de coco. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui aurait acheté son livre puis je pense même sa mère ne l'aurait pas acheté, mais elle a lancé le ballon de l'histoire de Donald Trump qui l'aurait peut-être agressé. C'est un procès civil, il n'y a rien de criminel. Si c'était vraiment arrivé, ça fait longtemps qu'il y aurait eu une déposition au poste de police. C'est ça que je veux que tu comprennes. À un moment donné, il faut que tu te réveilles en tant que citoyen. c'est parce que même si les médias te disent ne faites pas vos propres recherches, tu le sais pourquoi ils ne veulent pas que tu les fasses parce que la vérité tu vas la trouver facilement. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux, on est dans ce monde-là puis ce n'est pas évident. Donc tout ça, ça va être débouté. Tous les autres procès sont tellement farfelus, mais même malgré les 100 procès qui sont là. Le gars, il est en avance dans les sondages parce que le monde sont vraiment réveillés. Les gens sont maintenant réveillés maintenant puis il n'y a jamais eu autant d'Afro-américains qui veulent voter pour Donald Trump puis il n'y a jamais eu autant de Latinos et Latinos qui veulent voter pour Donald Trump. Pose-toi la question pourquoi. OK? Pose-toi la question pourquoi. Pendant que les élus du Congrès puis Mike Johnson le supposé le supposé chef de la majorité des républicains à la Chambre qui se dit il faut absolument donner puis donner puis donner 90 milliards de dollars à Taïwan, à Israël et à l'Ukraine. Il n'y en a pas un qui est là à adresser le problème puis même pas lui à dire avant ça l'urgence c'est de contrôler les frontières parce que c'est 70% des Américains qui disent à un moment donné non contrôler les frontières puis lui pas un mot là-dessus pour ceux qui supposément défendent la démocratie. Toutes les agences de renseignement sont en train de ramener le fameux Pfizer qui est un programme d'espèce qui a été amené dans les années 60 mais qui a été vraiment transformé avec les attaques du 11 septembre des espèces de mandats d'écoute électronique ou de mandats de perquisition mais faits en cachette par n'importe quel juge qui se réveillerait une nuit parce qu'il se fiait de se faire réveiller par le Deep State puis il dit nous autres on a besoin d'un mandat pour espionner un tel un tel ça ça devait être fait pour espionner supposément les éléments dangereux terroristes des pays étrangers mais c'est utilisé depuis des années contre les américains là il vient Christopher Lee le directeur du FBI qui est allé devant le congrès mon Dieu c'est toute une menace parce que ce programme-là il est réinstallé à tous les 2-3 ans et là il s'en allait vers sa fin puis là il est allé témoigner puis là on a amené toutes sortes de menaces naturellement pour convaincre les américains qu'il faut réinstaurer ce programme-là là tu as vu tous les médias qui ont dit il y a une menace peut-être on va avoir une attaque comme celle qu'il y a eu en Russie dans une salle de concert peut-être il va y avoir une autre attaque-là une autre attaque-là une autre attaque-là donc lui pendant qu'on a parsemé toutes ces menaces-là dans les médias lui est arrivé devant le congrès il a dit ok donc tout le monde a peur bon ils ont tous voté pour ça alors que c'est la plus grande menace de la liberté des paroles puis de la démocratie parce que tous ceux qui sont ciblés c'est pas les les pseudo-menaces étrangères c'est tous les pro-Trump puis tous ceux qui veulent foutre à la porte ce régime tyrannique de Joe Biden la marionnette ok puis tous les républicains ont tous voté pour reconduire ce programme-là il n'y en a pas un qui a crié au loup comme le type parce que c'est en automne qu'il dit ils sont tous pourris que tu le veuilles ou non pendant ce temps-là là on revient à nos moutons j'ai fait un grand saut puis une grande parenthèse parce que à un moment donné oublie ta partisanerie moi j'en ai rien à brander de Donald Trump parce que finalement c'est un homme parmi des milliards ok mais il a eu le courage de faire ce qu'il avait à faire pareil c'est-à-dire réveiller le monde c'est le seul exploit qu'il aura réussi à faire il m'a dit quelque chose c'est très très historique ok pendant ce temps-là il y a plein de choses qui se passent aussi donc là tu as Israël Israël fait ce qu'il veut il n'y a personne qui va arrêter Israël le directeur de la CA qui est là moi je veux savoir comment ça fait que ce n'est pas le pape qui est là pour dire à tout ce monde-là savez-vous là moi je suis le représentant de Dieu le représentant de Jésus le grand disciple de la paix le prophète de la paix le fils de Dieu moi j'étais coeuré de voir toute cette marque-là laisse le directeur de la CA à New York c'est le pape qui s'en va en terre sainte en plus prendre les palestiniens les juifs les asseoir et dire s'il vous plaît y a-t-il moyen d'avoir la paix ici au nom de Dieu parce que vous autres les juifs vous prétendez être le peuple élu vous autres les palestiniens vous êtes l'islam la religion de la paix y a-t-il moyen de s'entendre ça fait 70 ans que vous nous emmerdez officiellement mais ça fait plus longtemps que ça mais là on parle pas des populations les populations sont les victimes les dirigeants le pape dire aux dirigeants là vous nous emmerdez est-ce qu'il y a moyen d'avoir la paix y a du monde qui souffre des deux côtés mais surtout du côté palestinien est-ce qu'il y a moyen de vous entendre on est écoeuré il me semble que c'est le pape qui devrait être là pas le directeur moi je veux savoir ce que le directeur de la CIA ça va faire là si c'est pas alimenter le probablement le les forces de l'ordre israélien l'armée puis les services de renseignement puis leur donner des renseignements sur les dirigeants qui vont aller exécuter Arafa par exemple non je sais pas je sais pas mais il me semble que c'est le pape qui devrait être là puis c'est le pape qui devrait être aussi assis avec Vladimir puis Zelensky pour leur dire là vous commencez à nous faire vraiment suer le pape est où le pape lui est occupé à une chose et à une seule chose le pape est occupé à faire entrer au Vatican les travailleurs du sexe transgenre c'était rapporté par le Washington Post hier cette action de sensibilisation reflète l'étape la plus radicale de son pontificat le 5 mai ça a été rapporté hier et ça a provoqué des réactions négatives tout en modifiant la vie de centaines de personnes qu'il a rencontré moi je le sais pas c'est vraiment la préoccupation la grande priorité planétaire pour le pape qui représente presque 2 milliards d'individus qui veulent toute la paix c'est-tu vraiment une priorité ça là ça a l'air que oui pendant ce temps-là une autre priorité pendant qu'on est tous distraits Larry Fink de BlackRock BlackRock c'est t'as deux gros gros fonds d'investissement qui contrôlent qui possèdent toute la planète BlackRock Vanguard au dernier forum économique mondial Larry Fink quand je vous ai dit on va toucher beaucoup de sujets puis aborder beaucoup de sujets tu commences à comprendre que je te mentais pas il a dit les grands gagnants du monde les grands gagnants de l'avenir ce sont les pays ou ceux les pays qui auront des populations qui vont diminuer parce qu'ils vont pouvoir développer la robotique et l'intelligence artificielle pour remplacer la population et les populations qui sont en train de disparaître parce que je sais pas si vous le savez pendant que des décennies et des décennies on vous a raconté que mon Dieu on est dans une surpopulation comment est-ce qu'on va faire de nourrir le monde et bien là on se rend compte qu'on est dans un effondrement de population autant en Chine au Japon que dans tous les pays naturellement du Western World dans tous les pays occidentaux entre autres et partout ailleurs on est dans un effondrement de population et c'est Elon Musk qui nous avait prévenu de ça il y a quelques mois je vous en avais parlé qui a été ridiculisé mais maintenant c'est vrai on est vraiment tout le monde l'admet et ça va aller très très vite parce que si tu regardes autour de toi moi je cite au Québec moi j'ai 62 ans je suis en super forme je travaille 6 soirs par semaine je m'entraîne 15 heures par semaine moi non plus je ne bois pas je ne fume pas j'ai une vie assez rangée je me promène parce que je travaille le soir le jour je m'en vais au gym je m'en vais faire des activités je suis en voiture je regarde autour de moi 99% des gens qui sont dans les voitures sont tous des gens de 55 ans et plus il n'y en a pas de jeunes il n'y en a pas de jeunes il n'y en a plus de jeunes il n'y en a presque pas moi je te donne 100 ans puis je vais te dire une chose la population va passer de quoi ce qu'on nous dit apparemment 7 milliards tu vas tomber à 3 milliards peut-être peut-être moins que ça ça va aller très très vite ok ça va aller très très vite au Japon la population est en train de diminuer de presque ça est tombé d'un million et ça va aller très très vite ça a été rapporté je t'en ai parlé de ça aussi et ça va être un problème alarmant pour la pour le Japon dans un avenir rapproché très rapproché encore là eux autres ils ont le même problème encore le taux de natalité je pense qu'il est comme presque à zéro au Japon ça a amené Elon Musk à retweeter là-dessus le Japon va disparaître si les choses ne changent pas il avait tweeté ça le 29 février 2024 29 février 2024 ok donc Larry Fink il nous dit les grands gagnants ça va être ceux qui ont des populations parce qu'il veut dire dans le fond on va avoir la paix on n'aura plus d'emmerdeur d'emmerdeuse qui nous demande tout de toute façon on ne leur donne rien on va avoir des robots partout parce que si tu regardes ce qui se passe en ce moment avec la robotique avec l'intelligence artificielle et là tu regardes c'est hallucinant ce qui se passe je vais te donner un grand titre mais qui qui veut dire beaucoup suite à cette affirmation cette citation de Larry Fink l'intelligence artificielle ça ça nous a été rapporté le 28 mars 2023 pourrait remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois au minimum 300 millions d'emplois je ne sais pas si tu le sais mais c'est beaucoup 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 de monde pendant ce temps-là le forum économique mondial encore une fois lui 23 avril 2024 nous disait que 98% des banques centrales se préparent à lancer les crypto-monnaies pendant que le monde financier est en train d'entrer dans sa nouvelle phase tu le sais que ça s'en vient ça tout le monde t'en a parlé depuis des décennies il y en a qui ont été traités de conspirationnistes mais là ça s'en vient pendant ce temps-là imagine-toi il y a une histoire aux États-Unis qui a été rapportée pendant que les banques s'en vont avec l'argent digital tu n'aurais plus le contrôle des banques là c'est hallucinant c'est eux autres les gros boss ok oublie les systèmes politiques qui sont dans le fond les systèmes du complexe financier du complexe bancaire du complexe militaire industriel et pharmaceutique du monde ok ils ne sont pas là pour toi les systèmes politiques j'espère que ça aussi je n'ai pas besoin de te convaincre de ça imagine-toi qu'aux États-Unis il y a un individu qui a voulu retirer 3000 dollars du guichet automatique pour acheter une voiture usagée puis la payer comptant son accès à son argent lui a été refusé par la banque sais-tu pourquoi parce qu'elle lui a exigé une facture elle voulait savoir comment ça se fait que tu as besoin de 3000 piastres c'est parce que c'est mon argent ça veut dire que quand tu déposes ton argent dans une banque puis là on parle d'argent en papier encore là on te refuse l'accès parce qu'on t'exige une facture quoi moi l'autre jour on est allé déposer justement un chèque que ma femme avait eu de son père d'argent qui lui était mis de côté pour elle un chèque de 20 000 piastres quand on est allé déposer le chèque il a fallu qu'on aille une lettre du père qui explique que oui c'était lui qui donnait l'argent puis pas pardon donc là t'es pas en Chine là t'es pas avec le crédit social de la Chine t'es au Québec puis là t'es aux Etats-Unis la plus grande démocratie au monde puis la banque te dit non nous autres avant que on donne 3000 piastres de ton argent parce que c'est ton argent on veut avoir une facture are you kidding me quand je t'ai dit qu'on irait dans beaucoup de sujets puis que la tête te tournerait je t'ai pas menti ça ça fait à peu près pas vraiment tout le taux de ce que je voulais te parler parce que je pourrais continuer puis continuer puis continuer puis continuer puis continuer et continuer encore et encore mais je vais arrêter parce que tu vas vraiment avoir la tête qui se pigne mais je peux dire une chose wow si ça ça te fait pas réfléchir on peut dire adieu à notre liberté si nous autres on se réveille pas ok je vais vous revenir parce qu'il y a tellement tellement de choses mais réfléchis à tout ça on se réveille pas on se réveille pas on se réveille pas on se réveille pas